Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit les M. et Mme et leurs animaux de compagnie. Les M. et Mme et leurs animaux de compagnie. M. Mélimélo se sentait un peu à part. Tous les gens qu'il connaissait avaient un animal de compagnie. Tous sauf lui. Si bien qu'un jour, il décida d'en adopter un. Mais quel genre d'animal de compagnie allait-il bien pouvoir choisir ? Certains de ses amis avaient des animaux qui leur correspondaient à merveille. Par exemple, Mme Bavard avait un perroquet. Et son perroquet bavardait à longueur de journée. Et même la nuit. Monsieur silence avait un poisson rouge. Et tous les deux vivaient heureux dans le monde du silence. Monsieur Bing, lui, avait un kangourou. Mais il ne l'emmenait pas en promenade. Oh non ! Tous deux partaient en bondissade. D'autres amis de M. Mélimélo possédaient des animaux qui ne leur convenaient pas du tout. Monsieur Atchoum avait un chat très poilu qui le faisait éternuer sans arrêt. Atchoum ! Monsieur Atchoum avait un tigre. Ce qui n'était pas bon pour ses nerfs. Et Madame Vitefait avait une tortue. Certains amis de M. Mélimélo faisaient n'importe quoi. Comme M. Alonvers qui avait fabriqué un clapier sans dessus-dessous pour son lapin. Ou encore Madame Tête en l'air qui s'obligait à promener son chien tous les jours. Mais on ne savait plus vraiment qui promenait qui. Ou comme M. Farfelu qui pensait avoir fourni à son hamster tout ce dont il avait besoin. Une cage avec de la sillure de bois. De la nourriture et de l'eau chaque jour. Et même une roue. Mais pour une étrange raison, la roue ne tournait pas. M. Mélimélo voulait être certain de choisir le bon animal. Mais il était dans une confusion totale. Il y avait tant d'animaux dans le magasin. M. Mélimélo n'arrivait pas à se décider. Heureusement, M. Bizarre vint à sa rescousse. M. Bizarre vivait en bizarrance. Un pays où l'herbe est bleue et où les cerfs sont vertes. M. Bizarre avait lui-même un animal. C'était une banane. Vous devriez prendre un chiot, suggéra-t-il à M. Mélimélo. Un chiot ? Voici une proposition drôlement raisonnable, non ? Mais un chiot allait-il convenir à M. Mélimélo ? Il décida pourtant de suivre le conseil de M. Bizarre et adopta un chiot. Un adorable chiot. Un chiot qui remue la queue. Un chiot qui avait la truffe humide. Un chiot qui, quand on lui gratouillait le ventre, faisait... Muuu ! C'était un véritable chiot de bizarrance. Le chiot et M. Mélimélo s'entendirent à merveille. À partir de ce jour, tout alla pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et quand le chiot aimait son adorable Muuu ! Les oiseaux lui répondaient par un charmant ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! ! – Sous-titrage FR 2021